on est de retour sur les petits défis du mode mon équipe je suis en live pour certains défis alors vous pouvez toujours me rejoindre sur twitch si vous me voyez connecté ou pas et pour ça il faut s'abonner sur twitch avec le petit bouton suivre follow voilà on revient à notre mode mon équipe alors à chaque fois on crée des petites équipes vous avez vu c'est plutôt sympa de créer des petites équipes alors là on ne peut pas avancer plus loin puisque c'est bloqué à ce niveau là et sinon voilà du coup on va se faire le match contre trois adversaires des 76ers pour ça il nous le demande regardez votre équipe doit contenir trois joueurs des 76ers donc on s'est fait un petit effectif bon ça va être vraiment à priori on va être grandement favori voici la petite équipe que j'ai choisi ça va être john wall on va continuer avec wilkins puisque vraiment on a kiffé en arrière anthony ruby c'est mode gazole ruby sur le banc archibald erozan on va remettre jeff green ça fait longtemps que je n'ai pas testé kevin garnett et notre rudy gobert bronze derrière les petits trois joueurs des six heures ce qui ne joueront pas regardez la rotation 27 et 21 ouais on va laisser ça quand même pour que les titulaires soient vraiment titulaires allez c'est parti pour ce petit défi let's go 2.4 match 1 alors c'est l'équipe du celtic écoutez on c'est un match amical donc ça peut être vite fait logiquement vu notre équipe et vu la sienne et le but c'est un peu de discuter aussi de de voir ce qu'on ressent sur les joueurs allez 43 25 75 % en tout cas cette tourne tient puis on a wilkins qui est là et notre petit gobert ne passera pas ça et si on essaie un petit tir avec richardson richardson c'est un joueur bronze en allez c'est fini pour cette partie olinique allez on va senter un petit dernier dribble avec john wall ça passe quand même c'était du mauvais côté j'ai fait mon spin du mauvais côté pratiquement 30 points on va dire en 29 pas trop de challenge je vais peut-être adapter un peu l'équipe mais en tout cas je vais sortir mélo du starting five je pense que je vais partir sur retourner sur sur qu'il dit ou libraux ou tout simplement mettre jeff green je pense que ça va être ça la solution on va mettre jeff green titulaire on va laisser wilkins quoi quoi c'est mélo l'homme du match apparemment c'est mélo l'homme du match bon du coup on va pas pouvoir l'enlever comme ça va pas être possible alors pour l'instant une seule victoire il y aura trois matchs à faire surtout je vais voir est ce que ça va débloquer un petit cadenas en plus ou pas ok mélo homme du match il me sort avec 14.5 rebonds bizarrement ouais il s'est bien rattrapé c'est vrai faut dire ce qu'il ya avec deux sur trois ou trois points comparé à john hall qui tape un 1 sur 4 c'est pas john hall qui sera homme du match je trouvais sans très sympa archibald et jeff green aussi 10 points sur jeff green en 9 minutes ouais mais bon mais l'eau a quand même des rebonds écoutez on va pas être si catégorique l'équipe a vachement bien tourné quoi de rosane cd rosane tiens ça fait deux fois de suite qu'il est que c'est pas l'un des meilleurs gros match d'anthony davis regarder 3.7 rebonds quatre passes des deux contre waouh un petit rebond une passe des points guéguerre allez on va regarder l'après match est ce que il y aura un petit cadenas je pense pas il va falloir continuer et je pense qu'on va varier avec différents défis on va regarder ce qu'il a dans les défis hebdomadaires aussi alors il faut il faut développer le début et la fin allez c'est parti avec notre équipe qui a un peu changé j'ai mis jeff green à la place de que j'aime bien à la place de de carmelo anthony au poste délit pour apporter un peu de physique et voilà on va repartir avec john wall et dominique wilkins contre l'équipe de new york du début d'année allez non je vais essentiellement jouer ce match sans commenter je pense c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des replays rapide allez c'est parti new york et let's go et allez let's go new york anthony et shumpert tous ceux qui sont potentiellement dangereux au tir allez on se retrouve pour la dernière minute on y est dans ce défi contre les knicks ce coup-ci un défi sur trois matchs c'est le match numéro 2 tranquille on n'a pas été plus stressé que ça par par les knicks on les a maintenu à distance tout en testant pas mal de choses en même temps testant un peu les divers joueurs puisqu'on a pas mal de belles cartes de beaux joueurs on a on a jeff green qui nous a beaucoup plu c'est le saphir wilkins toujours au top regardez et non là ça passe pas mais wilkins vraiment toujours au top la grosse défense avec davis et mordor un gazole ruby je pense qu'il y aura du changement pour le dernier match on a notre petit rudy gobert toujours énorme notre carte bronze qui vaut largement certaines cartes or et argent allez c'est la fin du match avec new york qui est un peu impliqué dès le deuxième allez là le shoot de wilkins wilkins ça me donne envie de m'en inspirer pour mon joueur je vais regarder ses signatures je pense que je vais le faire tout de suite après je vais regarder les signatures de wilkins alors on est toujours dans notre défi c'est la fin du défi numéro 2 on va juste voir après les statistiques avec chumpert on remarque que dans tous ces défis on joue contre les roadsters du début de l'année puisque là on se retrouve avec chumpert et et jr smith qui sont actuellement aux caves qui ont été tradés allez une petite seconde restante l'occasion de vous dire que le dernier match ce sera contre les brooklyn nets et espérons que ça va nous débloquer les petits cadenas qui vont nous faire avancer dans les défis puisque là on est qu'au deuxième level pour l'instant on est reparti on est reparti de zéro on a racheté des joueurs bronze puis on avait quand même quelques joueurs qui nous restaient et pas des moindres puisqu'on a une dizaine de gros joueurs j'ai gardé une dizaine de gros joueurs c'est ceux que vous voyez les rubis etc j'ai aussi pas mal de saphirs et les saphirs on peut pas les vendre puisqu'on les garde allez le jordan player of the game wilkins c'est ça devient une habitude pour wilkins douze petits dunks on en fait plus que ça on remplit puisqu'on en est à deux victoires sur deux je pense qu'on va se remettre un petit westbrook sur la fin à la place de wall va me paraître mieux alors wall le gros avantage c'est qu'il est costaud et qu'il est très bon dans les pick and roll et dans les dans éviter les écrans etc alors jordan player of the game c'est le petit kiff sur le numéro 21 dominique et oui dominique mic 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 18 points sur ce match 3 passes dés 3 rebonds c'était un peu la balade ça nous a permis de plus tester aussi jeff green regardez celui-là il était énorme alors il a un super shoot vous voyez sa petite signature avec les le bas de la jambe qui remonte au niveau du tibia au moment du shoot il donne envie de s'en inspirer de ce dominique wilkins c'est ce que je disais je vais aller voir je vais aller voir ses signatures si je peux pas en copier une ou deux pour la pour mon joueur ça peut être intéressant alors wilkins on a eu anthony anthony qui était sur le banc et je pense que la meilleure place de ce anthony ruby 89 c'est sur le banc il est parfait en joueur de complément parce qu'il a toutes les stades de tir qu'il faut j'ai bien aimé jeff green regardez ça c'est un joueur à la fois costaud alors c'est bizarre d'habitude il prend des rebonds mais là il en a pas pris john wall toujours pas beaucoup de rebonds de points il est pas au top du point c'est ça qui qui m'embête un peu mais bon à contrario du coup ça fait plus marquer les autres équipiers mais bon je crois que du coup on va remettre westbrook j'ai bien aimé bill 8 minutes archibald aussi pas mal mais je pense que c'est archibald qui va sauter avec avec wall sûrement allez on sort de ce petit défi du match 2 je rappelle un défi 2.4 donc c'est à dire les défis niveau 2 quatrième défi c'est un défi en trois matchs on va aller regarder ça il nous a validé ces trois matchs contre les équipes de la division atlantique c'est un match interne à la division on va dire on va se faire un petit check de l'équipe c'est là l'équipe 2.4 alors j'ai dit que on va se remplacer wall par westbrook wall va passer sur le banc pour ce dernier match on va se mettre une grosse équipe grosse équipe jeff green me paraît est une est une bonne solution donc on va continuer comme ça et on avait dit archibald ouais pas forcément intéressant donc écoutez ça peut-être être ça va être tout qu'est-ce qu'on a là bradlebile qu'est-ce qu'on pourrait bradlebile il est sympa on va se mettre un petit kelly sur le banc pour finir le problème c'est qu'il va y avoir un bouteillage sur le poste des lieforts en fonction des rotations ouais on va se finir par un petit timard away petit timard away junior pour finir voilà ce sera l'équipe à mon avis pour le pour notre dernier match en fonction des petites appréciations personnelles 2-0 sur les premiers défis avec des joueurs bronze alors là c'est quoi c'est le troisième match contre les brooklynets on rappelle qu'on n'a pas trop de restrictions alors du coup j'en profite pour tester un nouveau joueur regardez qui voilà notre gobzilla national énorme qui fait une énorme saison cette année regardez la carte elle est très belle regardez contre 99 rebonds aussi 97 87 protection rebonds 97 ça promet alors il y a un petit bémol c'est que regardez en bas force et c'est 58 seulement de force alors ça nous intrigue un peu est-ce qu'il va être faible ou est-ce qu'il va être comme le régular tiens regardez je vais comparer avec le régular il a la même forme force le régular donc a priori il n'y a pas de problème ça devrait être du costaud sa note elle est de 80 et du coup il va être dans nos starting five pour le test on a remis Russell Westbrook John Wall est repassé on a enlevé Bradley Bill on a mis un petit team Mardaway Junior à argent et derrière on a mis un petit Brook Lopez pour retester notre petit Brook Lopez s'affirment les trois petits joueurs des Sixers qui ne vont pas jouer à moins qu'ils rentrent en jeu généralement quand on a plus de 20 points d'écart je crois les trois derniers même si on leur met 0 minute le petit défi il est ici c'est le 2.4 match 3 let's go c'est parti petit problème de contrat alors qu'est-ce qu'il y a des problèmes de contrat c'est Jeff Green la petite astuce pour les contrats il vaut mieux les acheter ici ils sont moins chers que à 500 alors est-ce qu'on a un autre problème de contrat sur Mello Ruby appliquer contrat allez alors actuellement le Gobert il m'a coûté 6000 entre 6000 et 7000 à peu près il est allez le défi 2.4 troisième match Deron Williams Joe Johnson Kirillenko Kevin Garnett Brook Lopez Kirillenko qui est un beau joueur très beau joueur Garnett et Lopez ils sont quand même pas mal une bonne équipe quand même au final on dirait qu'il n'avait pas trop de résultats on dirait qu'il n'avait pas trop de résultats euh allez boum on va se faire un petit pressing serré je pense sur sur Johnson et Kirillenko pourquoi pas on a Jeff Green qu'on aime beaucoup de Saphir déjà on aimait bien le régular argent mais le Saphir est top allez je vous mets en haut à droite les stats l'engagement gagné par Rudy Goldberg le nouveau joueur Emeraude c'était nul ça c'était nul ça ce petit dernier allez ça nous empêche pas de dominer tranquillement on va construire l'écart et Gobert 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 bon je vais faire un trip je vais faire marquer que gobert je vais essayer peut-être pas que gobert je vais essayer un maximum vu que déjà il ya un gros écart qui est en train de se construire on va se rajouter un petit challenge de faire de gobert l'homme du match voilà ce qui pourrait être sympa il nous reste une mi-temps une mi-temps pour faire gobert l'homme du match faisons ça tiens 65% ils ont du mal les nets sont 31% en plus j'ai mis un ah non j'ai pas mis moi ma petite pression westbrook 7 points pour l'instant gobert cinq rebonds gobsilla j'appelle gobsilla parce qu'il a il a dit que s'il y avait un surnom à choisir ce serait celui-là je trouve il est plutôt sympa elle est là gobert regardez coucou gobert salut gobert faut que tu rentres mec le coach à vendait que tu rentres allez mon petit tiens il contente je vous contente joy le blog d'anthony on a entendu le public grondé alors là c'est moche ce que j'ai fait attention alors qu'est ce que j'ai là non ça va 7 points pour anthony a priori c'est et rudy gobert qui rentre toujours pas il n'y a pas de l'arrêt de jeu là si rudy gobert vous pouvez entrer vu que c'est opération gobert s'il vous plaît alors il est où gobert voilà un petit buzz orbiteur de gobert bien chanceux celui-là alors le gobert d'est alors il est dedans le pas j'ai même pas vu ouais il est dedans on est passé de 53 à 55 dernier carton plus 15 le score est un peu anecdotique on sait que l'équipe tourne super bien aussi si on pouvait finir par un panier de gobert ça m'arrangerait quand même voilà ça m'arrange ça m'arrange vous êtes bien sympa de m'arranger comme ça on va pouvoir tester son lancé franc en fin de match bien crevé ouais il m'a pas l'air top quand même allez 70 43 oh est-ce que ça sera pas encore un petit allez il va faire un petit pic gobert boum bon voilà boum allez allez jack c'est un bon jack je vous conseille de l'essayer aussi je vais essayer dans my fantasy league bon je pense que gobert on va faire sa place dans ses petits défis petit à petit on va se le mettre régulièrement obligé quoi et puis avec sa note de 80 ça peut suffire sur la plupart des matchs alors on écoute non il nous dit rien il dit pas si c'est redit gobert ou pas ah ce serait moche que j'ai pas les replays sur gobert en tout cas le défi il est validé 750 mt c'est anecdotique c'est plus pour monter dans les niveaux des défis commencer à après avoir quelques joueurs saphir tenter quelques quelques défis alors dommage pas de replay les replays c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps malheureusement il sélectionne un peu les matchs où il fait des replays alors gobert grosse satisfaction de toute façon c'est c'est l'homme du match c'est sûr on a wilkins on a radaway junior regardez c'est intéressant finalement on a des un joueur à argent qui peut se glisser parmi les meilleurs scoreurs alors qu'il est sur le banc et si j'avais été un peu plus à droit regarde 4 sur 7 Westbrook pas mal finalement à peu près comme John Wall un peu au dessus si on compare aux deux autres matchs un tout petit peu au dessus en termes de stats Jeff Green je l'aime bien parce que collectif mais bon peut-être pas assez peut-être pas assez top regardez ça c'est le plus ça c'est intéressant de voir avec quel joueur on a marqué le plus de points la somme des points de l'équipe pendant que ce joueur là est sur le terrain on remarque que par exemple que quand Anthony Davis était là l'équipe a marqué 15 points alors que quand Wilkins c'était là c'est à dire pendant les rotations etc au total elle en a marqué 20 donc ça c'est une stat qui est intéressante le plus ou moins les points provoqués aussi tu sais combien directement ils provoquent de points ça cumule avec les passes D voilà pour ce petit défi on va voir le petit canard qui s'ouvre sur d'autres défis normalement tac tac canard ouvre-toi ça ça me plaît ça 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 me plaît aussi les deux derniers qui s'ouvrent je ne les ai pas fait pour rien du coup je vais pouvoir avancer on a un petit Tom Sean Burst tranquille ben voilà le prochain il est tout fait celui-là on ne le fera pas du coup aucun intérêt et après à mon avis ça nous ouvrira le niveau 3 c'est parfait comme ça on monte rapidement les premiers niveaux très bien très bien on se retrouvera du coup forcément pour sortir vos appareils photos pour gagner un Tom Sean Burst Saphir contre une équipe de Dunker et mon équipe devra contenir trois joueurs des divisions sud-est et sud-ouest donc le sud un petit Pelicans ou des trucs comme ça il nous faudra des joueurs de ça mais bon de toute façon ce sera du fond de banc donc on va plutôt s'amuser encore à tester des joueurs voilà c'était 6 on se dit rendez-vous bientôt pour de la suite il y a du FIFA il y a du NBA et parfois d'autres joueurs sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner sur Youtube de regarder un petit coup d'oeil à Twitch il y a pas mal de parties qui sont faites en live et après qui sont montées sur Youtube donc voilà vous pouvez venir c'était 6 yo à plus ciao Musique